Présidentiel 2020 en Côte d'Ivoire, M'abri-toi que ce reçoit un important soutien. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! Le mouvement Génération M'abri-toi que ce a officiellement pris position pour la candidature du président de l'Union pour la démocratie et la paix à l'élection présidentielle de 2020. La GMT favorable à la candidature d'Albrem M'abri-toi que ce. S'il annonce officiellement sa volonté de concourir au nom de son parti à la présidentielle de 2020, le docteur Abdallah M'abri-toi que ce pourra compter sur le soutien indéfectible de la GMT. Dans une déclaration dont copie est parvenue à notre rédaction, les membres de ce mouvement ont solennellement témoigné leur engagement à soutenir l'actuel ministre ivoirien de l'enseignement supérieur dans sa volonté de conquérir le pouvoir d'État. Génération M'abri-toi que ce annonce à l'opinion nationale et internationale sa décision de soutenir la candidature du docteur Abdallah M'abri-toi que ce m'abri à l'élection présidentielle d'octobre 2020. a déclaré Aimé Kofi Djar, secrétaire général du mouvement. Au nom de ses camarades membres des générations M'abri-toi que ce, M. Djar a dit être convaincu que le président de l'UDP-DCI reste la seule alternative crédible capable de conduire le navire ivoirien sur le chemin du développement. Pour nous, comme pour la grande majorité des Ivoiriens, le meilleur choix pour conduire le navire ivoire est sans conteste, docteur Abdallah Albert-toi que ce m'abri, qui a déjà fait ses preuves sur l'échiquier politique nationale et internationale, a-t-il indiqué. Non, sans appeler les populations ivoiriennes, jeunes, femmes, hommes, dans toutes leurs composantes, à assumer la responsabilité du changement en Côte d'Ivoire et à s'étenir prêts pour les mots d'ordre à venir. Albert M'abri-toi que ce deuxième vice-président du rassemblement des sous-fautistes pour la démocratie et la paix devrait dans les prochains jours annoncer officiellement son départ de l'alliance rassemblement des sous-fautistes pour la démocratie et la paix pour prendre en main son destin politique.